Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vintage Futures. Aujourd'hui, on va analyser 3 sites de maillots authentiques et 4 sites de maillots contrefaits. Vous allez comprendre très rapidement que vous êtes nombreux à vous faire avoir à cause de fausses promotions, des déstockages, des moins 50, des moins 75% avec des prix barrés en rouge énorme, un choix illimité de stock, de taille, chose qui, dans les sites de vente de maillots rétro authentiques, n'existe pas car il n'y a pas de stock complet. Il peut y avoir parfois deux tailles, mais avoir du S, du M, du L ou du XL sur le même maillot neuf, c'est très, 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 très rare. On va donc commencer par analyser le site qui, aujourd'hui, fait le plus de publicités sur Internet qui s'appelle Elegance Sport, donc souvent avec une publicité ciblée sur Facebook ou sur Instagram qui vous incite à venir sur leur site pour acheter un maillot avec une offre promotionnelle qui s'arrête à minuit alors qu'en fait, ça fait 3 mois que cette offre est en place. On va maintenant analyser le fameux site Elegance Sport. Quand vous arrivez sur ce fameux site Elegance Sport, vous voyez le côté déstockage, 50% livraison offerte, fin de l'offre jusqu'à minuit. Donc là, on se dit, aïe, aïe, il faut que j'achète maintenant, sinon après, il n'y aura plus de stock. Alors, quand vous vous baladez sur le site, il faut remarquer tout de suite que les maillots qu'ils vendent, c'est des maillots qui valent très, très cher sur certains sites et qui paraissent tout à fait authentiques. Quand vous voyez là, vous avez une super offre, 50 euros au lieu de 100 euros. Donc, vous dites 50%, c'est génial, je vais y aller, je vais acheter. Donc ça, c'est typiquement le genre de site frauduleux qui va vous appâter avec des fausses promotions et surtout des maillots qui, en vrai, vont coûter uniquement qu'une petite quinzaine d'euros si vous achetez directement depuis le fournisseur en Asie. C'est-à-dire que si vous voulez ces maillots, il n'y a pas de problème, vous pouvez les acheter, mais ne les achetez pas à 50 euros. Achetez-les à 10 ou 15 euros qui sont en fait le vrai prix de ces maillots. Donc, si vous voulez ne pas permettre à des gens comme ça de faire de l'argent sur votre dos parce qu'en fait, votre maillot, vous allez l'acheter, il n'aura absolument aucune valeur. C'est un maillot jetable, en fait, vous allez peut-être faire l'euro avec. Mais si vous voulez faire l'euro avec ou la Coupe du Monde ou je ne sais quel événement, même du foot, si vous voulez jouer avec des amis, achetez-le au prix réel et non pas au prix qu'on vous le revend trois fois plus cher. Voilà. Donc, on continue à se balader sur ce petit site. Donc là, c'est la page d'accueil. Vous voyez un maillot de l'Euro 2000 à 49 euros, un maillot de la Coupe du Monde 2006 à 49 euros, un maillot du Paris Saint-Germain, un maillot de l'équipe de France. Donc là, si on s'arrête sur un des maillots le plus contrefait, qui est le maillot de l'équipe de France. Donc là, vous voyez bien que vous avez toutes les tailles disponibles. Donc, S, O, X, XL. Chose qui est évidemment très, très rare sur des sites qui vendent de l'authentique. Voilà. Donc là, vous voyez bien, il vous propose un cadeau idéal pour les fans de foot. Voilà. Il vous propose quelque chose qui a l'air d'être tout à fait correct. La communication est très bien faite. Voilà. Là, vous voyez les avis. D'ailleurs, vous voyez bien que le maillot est quand même bien dégueulasse quand vous regardez les avis. Ce sont peut-être parfois des faux avis, mais ça, pour le coup, je ne peux pas juger. Voilà. Donc là, vous voyez les avis des gens. Vous avez l'impression que c'est de la bonne qualité. Sauf qu'en fait, il s'agit de maillot de contrefaçon. Donc, si vous allez sur un site qui est en fait un site de grossistes chinois, vous tapez équipe de France vintage et vous allez tomber sur ce fameux maillot qu'on a vu sur le site à 50 euros qui va vous coûter 16 dollars. Voilà. Et là, vous avez tous les modèles. Donc là, si on reprend le fameux site qui vous le vend 50 euros avec une fausse promotion de 100 euros, vous, finalement, vous n'avez plus qu'à aller là-dessus et acheter le même maillot. C'est exactement le même pour 16 euros. On va maintenant examiner un autre site qui vend de la contrefaçon sur le même modèle. On va aller voir Retro Beautiful 90s. C'est un site qui fait énormément de publicité aussi sur les réseaux et sur Google. Donc, vous allez souvent voir passer. Même si vous tapez maillot vintage sur Google, vous allez souvent tomber sur ce site dans les premiers résultats. Donc là, c'est quelqu'un qui a monté ce site avec exactement les mêmes produits qu'on a vu sur DHGate. Donc là, évidemment, il a également des maillots de l'Italie, de l'Allemagne. Mais vous remarquez que ce maillot d'équipe de France 98 est pareil. Et là, comme par hasard, le prix, il était de 57 euros à la base et en fait, il est soldé à 44 euros. Donc, c'est une petite promotion, mais ça reste quand même bien plus cher que le maillot à 16,90 euros. Chose à savoir sur ce site-là, vous allez recevoir un maillot vintage sans marque. Donc, en fait, ce n'est plus la contrefaçon, c'est de la copie, c'est de l'hommage, c'est de la memorabilia. Mais ce maillot-là, en fait, n'aura pas de sponsor. Voilà. Donc là, vous allez recevoir ce maillot-là sans sponsor. Donc, qui va être vendu comme un maillot à 44 euros ou comme un maillot vintage rétro, voilà, réplica rétro. Donc là, c'est honnête. Il dit que c'est un maillot réplica rétro sans équipement entier. Chose que ne le fait pas nos amis de chez Sport Elegance qui vont vous, soit disant, vendre un maillot authentique à, soit disant, prix soldé, mais en fait, avec l'équipement entier et le détail de la coupe du monde 98, évidemment. Vous pouvez aussi prendre plein de flocages. Chose qui, déjà, le fait d'avoir le choix sur les flocages peut nous faire comprendre. que, voilà, ce sont des maillots qui sont fabriqués à la demande ou qui sont envoyés à la demande. Donc, ça n'existe pas aujourd'hui des gens qui ont tous les flocages, tous les stocks, toutes les tailles et qui vous envoyent des maillots authentiques. Ça, c'est sûr que ce n'est pas possible. On va maintenant analyser un troisième site qui fait exactement la même chose. Football Legend. Encore un site que vous allez voir souvent. Voilà. Là, pareil. En plus, vous voyez qu'il a encore un prix différent, encore un fameux coup original différent. Et là, en plus, cette personne, aucun scrupule. Elle utilise les photos du site qu'on a été voir avant. C'est exactement la même photo. Voilà. Donc, lui, il s'est dit, je m'en fiche, je tape 98, je prends une photo n'importe sur Internet et je vais vendre mes produits avec la photo d'un site concurrent. Voilà. Donc là, on est vraiment au maximum de l'arnaque. Dernière chose. Là, on retombe sur un site qui s'appelle Food Dealer. Là, vous voyez, encore une fois, fausse promotion, maillot à 50 euros, faussement soldé de 30% qui était en fait à la base un maillot à 75 euros. Et ce sont exactement les maillots que vous retrouviez ici. Donc là, le fameux euro 2004. Là, le 96, le 98. Voilà. Là, vous avez les maillots vintage que vous trouvez. Voilà. Attends, le 84. Voilà. Là, il y en a beaucoup qui sont disponibles. Celui-ci, le fameux 82, là. 82 que vous voyez ici à 16 euros. Eh bien, en fait, c'est exactement le même qui est ici, qui est vendu 50 euros. Donc, arnaque. Donc là, vous pouvez vous dire que vous avez fait, vous êtes fait avoir parce que vous avez acheté trois fois plus cher le prix d'un maillot qui est de contrefaçon. Maintenant, quand on a vu un peu les histoires de sites de contrefaçon qui font du dropshipping, je vais vous montrer des sites de maillot authentiques. Voilà. On m'a souvent demandé si ce site-là était authentique, si ce site-là était authentique, si ce site-là était légit ou encore si ce site-là était correct. Tous ces sites que je vous ai montrés, les quatre derniers que je vous ai montrés, ce sont des sites qui vendent des maillots authentiques. Comme vous pouvez le voir, là, je prends l'exemple de Vintage Football Area qui est aujourd'hui un des sites références pour la vente de maillots vintage. Ils ont un stock énorme. Là, vous pouvez voir que les tailles disponibles, ce sont, voilà, là, il y a du M, du S, du S, voilà, c'est un peu des tailles aléatoires. Là, vous voyez que ce site-là vend des maillots authentiques et les prix des maillots authentiques. Donc là, vous avez, voilà, si vous n'avez pas un Zidane ou quelque chose, là, l'Euro 2000, par exemple, là, vous avez un maillot porté sûrement par un espoir, manche longue de l'Euro 2000 qui coûte 200 euros. C'est un prix tout à fait honnête. Maintenant, on va s'attaquer à un autre site qui vend également des produits d'exception. Souvent, ces sites-là n'ont pas de stock. Ils ont un maillot qui traîne. Ils le mettent en vente. C'est-à-dire que six mois après, ils vont avoir un maillot en taille S ou en taille M. Ils ne vont pas tout mettre d'un coup. Ça, c'est un deuxième site qui s'appelle Classic Soccer Jersey. Pareil, qui vend la collection NRE, qui est la collection officielle de réédition NRE. Vous avez des vieux maillots. Voilà, là, tout ça, c'est des maillots authentiques. Forcément, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Et là, si vous allez sur National Team France, on va avoir le choix que peut y avoir sur ce site. Donc là, on retrouve les mêmes maillots que vous avez eus sur Vintage ou Double Area. Pareil, encore une fois, ce sont des maillots d'exception, des maillots rares, souvent uniques. Là, vous avez le fameux maillot 98 que vous trouvez neuf à 219 euros. Alors que là, vous allez dire, je vais acheter un maillot neuf de l'équipe de France, soit disant avec étiquette, c'est 50 euros. Et c'est soit disant le même maillot. Alors que non, pour le coup, ça, c'est la contrefaçon. Vous le voyez bien. Et ça, c'est la version authentique avec étiquette. Pas le même prix. Mais, encore une fois, pas de jugement. Vous pouvez acheter des maillots de contrefaçon si vous le souhaitez, pour jouer, pour être avec vos amis, pour garder un match de l'euro. Mais n'achetez pas les maillots de contrefaçon au prix qui sont vendus, ou alors au prix du vrai. Ou soi-disant parce que c'est du vrai. Achetez-les directement aux fournisseurs qui font des maillots vintage, comme vous pouvez l'avoir. Mais voilà, n'achetez pas à ces fameux sites qui font du dropshipping. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que vous risquez de recevoir le maillot après l'euro. Ou alors, une fois que la France sera éliminée, ou une fois que votre équipe sera éliminée. Parce que les temps de livraison, encore plus en ce moment à cause du Covid, sont extrêmement longs. Donc, ça veut dire que là, vous commandez aujourd'hui, vous l'avez dans trois semaines. Peut-être que dans trois semaines, la France ne sera même plus à l'euro. Donc, bon, en fait, vous aurez acheté un maillot pour rien. Voilà. Dernier site que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui est un site totalement legit, et qui permet justement, et qui se bat contre ça, qui s'appelle Your Football Shirt. Your Football Shirt, en fait, c'est un site entre particuliers. Donc, ce sont un peu comme Le Bon Coin ou Vinted, mais spécialisés dans les maillots de foot vintage ou même récents. Mais voilà. Si vous, demain, vous voulez vendre un maillot ou vous voulez acheter un maillot, à un particulier, comme sur Le Bon Coin, vous pouvez aller sur le site, il y a tous les prix. Là, si on regarde, par exemple, pour l'équipe de France. 129 euros, le maillot 96. Voilà, vous avez énormément de maillots que vous pouvez recouvrir à des prix tout à fait corrects. Voilà, 39 euros. Ce sont des maillots qui sont authentiques, souvent d'occasion, donc pas forcément neufs, mais des maillots d'occasion pour vous faire plaisir, pour vous faire des cadeaux. Un exemple ici, vous voyez un maillot de Zidane. Donc, celui-ci, il est bien abîmé, pour le coup. Mais il est authentique. Pour 20 euros, voilà. Et ce qui est d'ailleurs très, très peu cher, mais tant mieux pour vous. Donc, si vous voulez aller acheter ce maillot à 20 euros, avec un flocage un peu abîmé, mais on voit que ce maillot est quand même authentique. Parce que voilà, il est d'époque, il a quand même 20, 22 ans maintenant. Là, vous avez le maillot de Zidane à 20 euros. Et c'est un maillot authentique. Ne vaut ça qu'acheter un maillot faux à 50 euros. Ces sites font énormément de communication. Ça, c'est tout à leur honneur, parce qu'ils dépensent énormément d'argent en sponsorisation Instagram et Facebook pour vous attirer, pour pouvoir vendre leur maillot trois fois plus cher. Après, est-ce que le business plan est, on va dire, rentable ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ne vous faites pas avoir par ces sites. Faites bien attention. Est-ce que le maillot est disponible en plusieurs tailles ? Est-ce que le maillot est neuf ? Est-ce que le maillot a un flocage personnalisable ? Tous ces petits détails qui font que sur du vintage, forcément, il va y avoir un problème à partir du moment où, voilà, toutes ces choses sont personnalisables et donc tous ces maillots-là ne sont pas authentiques parce qu'ils ne sont pas d'époque, ils ne sont pas vintage, ils ne sont pas dans leur jus, comme on dit. Voilà, là, je porte un maillot 98 vintage. Si aujourd'hui, je voulais rajouter un flocage, le flocage serait de contrefaçon et donc le maillot n'aurait plus aucune valeur parce que le flocage serait faux. Faites aussi attention aux vrais maillots avec des flocages, chose qui existe aussi sur eBay, le Boncoin Vintage. Donc, des gens qui prennent des maillots comme ceci, comme cela, machin, et qui rajoutent des faux flocages. Là, pour le coup, les maillots que vous voyez derrière, ce sont des maillots qui sont floqués d'époque. Et pour le coup, ce sont des maillots qui ont une vraie valeur ajoutée par rapport à un maillot qui va être acheté vierge, authentique et qui va être refloqué avec un flocage Made in China qui va, en fait, pourrir, pour moi, un maillot authentique. Voilà. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo en espérant que mes conseils vous auront aidé à ne pas vous avoir surtout et que vous allez aller rendre visite à ces fameux sites qui vendent des maillots authentiques et non pas des maillots de compte, de toute façon. Donc, voilà. Encore big up à tous les sites que j'ai pu montrer parce que ce sont des gars qui font du vrai taf. Des boutiques qui vendent des vrais maillots vintage existent. Donc, allez-y. C'est un peu plus cher. Mais au moins, vous êtes sûr que ces maillots sont authentiques. Donc, voilà. N'hésitez pas. Et encore, merci. Abonnez-vous à ma chaîne et à très vite. Abonnez-vous à ma chaîne